En 2001 sortait Devil May Cry le premier épisode d'une saga qui allait devenir culte. Ce jeu était prévu à la base pour être Resident Evil 4, mais le studio a sauté au plafond en voyant les premiers designs qui se leignaient beaucoup trop de l'esprit initial de la série. Le projet ayant du potentiel, il décide d'en faire une franchise à part avec ses propres histoires et son propre style de jeu. S'inspirant allègrement de la divine comédie de Dante, DMC place toutes sortes de références à l'œuvre originelle ainsi qu'à la religion de manière générale en déformant ses personnages, thématiques, et créant plus globalement son propre univers à la fois sombre et tragique qui contraste avec son personnage principal, Dante. J'ai poncé les Devil May Cry dans tous les sens, surtout le 3 que j'ai dû finir une vingtaine de fois, et cela fait des années que l'on me conseille de jouer à Bayonetta, chose que je n'ai jamais faite jusqu'à aujourd'hui. Même si tout le monde en disait du bien, j'avais peur de me retrouver face à un sou d'Evol May Cry et d'être au final déçu. Nous allons donc aujourd'hui tester et comparer les deux œuvres. D'Evol May Cry 3 est un beat des mobs sorti en 2005 sur PlayStation 2. Il sera ensuite porté sur pratiquement tous les supports. Développé et édité par Capcom, le jeu nous place dans les chaussures du jeune et fougueux Dante, fils du démon Sparda. Son frère et arc-nemesis, Vergil, souhaitent ouvrir les portes du monde des démons afin de récupérer l'épée de leur père, qui, si elle tombe entre de mauvaises mains, pourrait mener l'humanité à sa perte. Sparda, quelques deux mille ans avant notre ère, se retourna contre les siens afin de sauver l'humanité, et grâce à son épée réussit à sceller le passage reliant le monde des démons au nôtre. Il se mariera ensuite avec une humaine qui lui donnera deux fils, Dante et Vergil. Malheureusement, les deux enfants grandiront et se placeront en tant que champions des deux factions ennemies. Dante choisira la lumière, tandis que Vergil sombrera dans l'obscurité. Comme dit plus tôt, nous contrôlons un Dante plus jeune que dans tous les autres opus, faisant de DMC3 un préquel à l'entièreté de la saga. Notre protagoniste est donc beaucoup plus tête brûlée qu'il l'était dans la série jusqu'à présent, dû à son jeune âge. Pour le meilleur, et le pire. Tu vas aller à la fête ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as une invitation ? Qu'est-ce que c'est 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 ? Qu un Léon de RE4. Mais que l'on s'entende bien, je dis pas ça contre le jeu ou l'écriture, mais bien parce que cet enrobage de débilité adolescente m'a fait mourir de rire, et cringé mais encore une fois dans le bon sens, du début à la fin, rendant pratiquement chaque cinématique du jeu mémorable de par la folie des événements auxquels on assiste. En terme de gameplay, le jeu apporte quelques éléments intéressants en commençant par les styles de combat. Dante peut se battre selon 6 styles différents. Gunslinger, basé sur le maniement des armes à feu et la gestion des foules, Swordmaster, basé sur le maniement des armes de corps à corps, Trickster, basé sur des techniques d'évasion et de mouvements rapides, Royal Guard, basé sur des techniques de contre-attaque, Quicksilver, sur le contrôle du temps et de l'espace dans l'arène, et le Doppelganger, basé sur la création d'un clone de Dante. Ces différents styles de combat changent réellement les sensations manette en un. Ma préférence va largement au Gunslinger, permettant de gérer les ennemis dans l'arène de manière stylée façon Gunkata dans Equilibrium, et d'ainsi faire exploser la barre des combats tout en empêchant les démons de toucher Dante. La caméra est aussi je trouve plutôt intéressante, placée de manière cinématographique mais centrée sur Dante afin de créer des plans de grande envergure dans des décors gothiques tout aussi gigantesques. En termes de feeling, on sent que Devil May Cry était de base comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, le premier prototype de Resident Evil 4, devenu sa propre licence par la suite. Dante bouge selon nos bons vieux Tank Control, mais garde une mobilité accrue qui lui permet de rester fluide en combat. Ce système est un petit peu à double tranchant pour moi, car la caméra aura un peu tendance à se perdre durant certains combats et les phases de plateforme peuvent vite devenir très frustrantes, dû au manque de visibilité et de compréhension dans l'espace. DMC3 peaufinera cependant la saga en créant des plans plus amovibles et un Dante au mouvement plus permissif, rendant la compréhension de l'espace autour du joueur plus accessible. Nous trouverons aussi au fur et à mesure différentes armes, toutes très différentes avec leurs propres sets de mouvements individuels, permettant une grande variété de techniques de combat et de combos toujours plus ouf. Comme dit plus tôt, DMC3 nous place quelques années avant le premier opus. Dante tient une échoppe, spécialisée dans la chasse au démon. Son frère Vergil, accompagné du sombre Arkham, décide de libérer les entités présentes dans le Temen Nigro, la tour scellée par son père quelques 2000 ans auparavant, servant aussi de portail vers les enfers. Afin d'atteindre son but, notre antagoniste a besoin d'une amulette qui fût séparée en deux. Chacun des frères en possède une moitié, léguée par leur mère Eva quelques temps avant son décès. Vergil souhaite donc prendre la seconde partie de l'amulette à Dante afin de reconstituer la clé dont il a besoin pour atteindre son but, récupérer les pouvoirs et l'épée de leur père, Sparda, le démon qui jadis trahit son clan pour sauver l'humanité. Il invite donc Dante à se joindre à lui en haut de la tour infernale, pour une joute fraternelle mortelle. Sur le chemin, il rencontrera la belle et forte Lady, présente sur le Temen Nigro afin d'y exercer une sorte de vengeance qui nous échappe pour le moment. Mais aussi Jester, un démon prenant la forme d'un joker, nous aidant à moitié tout en essayant de nous tuer tout le long de l'aventure. Après avoir rejoint son frère au sommet de la tour, les deux demi-démons se livrent une bataille sans merci. Malheureusement, Dante sortira perdant, et Vergil récupérera donc la moitié manquante. A ce moment là, Dante sent une puissance nouvelle en lui. Sa moitié démoniaque vient de se réveiller. Après avoir guéri ses blessures, il profite de ce nouveau rush d'adrénaline et de pouvoir pour repartir à la poursuite de son frère et l'empêcher d'atteindre son but. En continuant, nous tombons sur la fatale Névan, sorcière électrique et démon gardien du Temen Nigro, comme tous les autres boss d'ailleurs. Une fois le combat terminé, elle se transforme en une guitare faux balançant de l'électricité sur ses ennemis. Au même moment, Vergil atteint la porte scellée du monde des démons et assassine froidement Arkham qu'il ne lui est plus utile, trop faible selon Vergil, et trop attaché à sa fille, Lady. Quelques temps plus tôt, Arkham avait tué sa propre femme afin de devenir un démon. Malheureusement, sa transformation ne fut pas complète. Sa fille, Marie, Lady, veut donc se venger de son père, d'où sa présence sur le Temen Nigro. Dante et Lady arriveront sur le corps d'Arkham peu après Vergil. Après un échange entre les deux personnages, Dante continuera sa route et laissera Lady seule avec son père. La femme se sent frustrée, trahie. Elle aurait dû s'occuper de son géniteur et personne d'autre. Dans un dernier souffle, Arkham révèle qu'il regrette ses actions et qu'il était en fait possédé par Vergil depuis le début. Enfin, si vous voulez bien croire un truc aussi gros, évidemment. Lady a donc maintenant une toute nouvelle mission. Détruire le mal à la racine et tuer le frangin démoniaque de notre protagoniste. Après avoir éliminé les démons Beowulf et Geryon, Dante se retrouve face à Vergil qui s'apprête à terminer le rituel qui appellera les enfers dans notre réalité. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, quelque chose manque à Vergil. Après un combat acharné entre les deux frères, Lady rentre dans la mêlée, suivi de Jester, qui était en fait Arkham depuis le début. Ouais c'est un peu compliqué à chaque fois. Il aura rusé pour accéder à la porte et finir le rituel avec l'ingrédient mystère, le sang d'une prêtresse humaine, qu'il prélèvera directement sur sa fille. Arkham atteint donc l'épée de Sparda et se transforme en une abomination, le pouvoir du dieu démon étant bien trop dur à maîtriser pour lui. Nous le suivrons à travers les enfers et le combattront jusqu'à ce que mort s'en suive. Vergil viendra même nous aider pour détruire Arkham. Lady s'occupera donc de le terminer sous sa forme humaine, accomplissant sa vengeance une fois pour toutes. Nous combattons une dernière fois notre frère qui n'a toujours pas étanché sa soif de puissance. Après une dernière joute au cœur des enfers, Vergil est vaincu et décide de rester enfermé dans le monde des démons. Dante quant à lui remonte sur terre et dorénavant accompagné de Lady, il continuera à chasser les démons et à sauver l'humanité. Et donnera un super nom à son bar, le Devil May Cry. J'ai passé un plutôt bon moment sur DMC3. Même si je dois bien l'admettre, la fin fut une corvée pour moi. Voyez-vous, j'ai tendance à penser que ce genre de jeu mériterait une aventure plus courte et centrée. On a une vingtaine de stages qui durent entre 10 minutes et plus d'une heure. Et à partir du niveau 16 à 17, j'ai trouvé que le jeu commençait vraiment à tourner en rond. J'attendais le combat de fin avec une impatience mélangée à de la frustration qui ne cessait de monter. Entre les phases de plateforme aux fraises et le boss rush du niveau 18, j'ai vraiment failli abandonner l'aventure. Fort heureusement, le combat final entre Arkham et les deux frères sauve le tout et le dernier acte entre Virgil et notre protagoniste est très jouissif. Et en même temps, teinté d'une tristesse forte. La relation entre les deux personnages est magnifiquement montrée durant tout le long du jeu, de mon point de vue. Pour conclure, je pense que DMC3 est un bon jeu, qui mérite encore de nos jours d'être découvert ou redécouvert. Son gameplay, bien qu'un peu vieillot, est toujours très jouissif, nous permettant de nombreux styles de jeux différents pour des combos toujours plus dingues. Sa direction artistique est hyper intéressante et bien mise en œuvre, les personnages sont en couleur et tous hyper cool à voir évoluer et à suivre. Mon seul vrai reproche ira à sa longueur. Ce qui, de mon point de vue, sanctionne l'expérience et peut la rendre frustrante sur la fin. Je vous laisserai donc vous faire votre avis sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à confronter votre point de vue au mien dans les commentaires. Avant de commencer le second test, voici quelques précisions intéressantes sur le personnage de Bayonetta. La chercheuse Marion Coville voit le personnage de Bayonetta comme une représentation théâtrale de la féminité. Si de prime abord, son design semble avoir été pensé spécialement pour satisfaire un regard masculin, la réalité est plus complexe. Le jeu utilise à son avantage des éléments féminins très stéréotypés et les accumule pour les rendre tellement visibles qu'ils rentrent dans le domaine de la parodie. Longues jambes, grosses poitrines, tailles fines, tenues moulantes, papillons, cœurs, sucettes… Bayonetta entretient une relation particulière par rapport à la caméra. Elle tape la pose, fait des clins d'œil, se déplace avec une démarche exagérée. Elle est ainsi consciente des regards posés sur elle et vient ainsi désamorcer une possible objectivisation en nous rappelant que tout ceci n'est qu'un grand spectacle. Bayonetta est une héroïne puissante mais également associée à des représentations fortement connotées, combinant les looks de sorcière et de dominatrix, des aspects d'elle qui laisseront leur empreinte tout au long du jeu. Les finish moves avec lesquels elle torture ses ennemis se révèlent très jouissifs. Les allusions sexuelles qu'elle dissémine avec une telle assurance induisent une certaine fascination. Elle entretient une relation particulière à la sexualité, le sujet étant beaucoup abordé dans le jeu sans que pour autant une quelconque romance ne soit introduite. Voyons maintenant l'histoire. Bayonetta est une sorcière de l'Umbra qui se réveille après plusieurs siècles d'un cercueil émergé au fond d'un lac. Amnésique, celle-ci est en possession d'un joyau, l'œil gauche de l'ombre qui est un trésor du clan de l'Umbra. Elle se met à la recherche de l'œil droit, trésor du clan adverse et sage de l'humaine. Elle va tenter de le voler directement aux anges en s'introduisant dans un cimetière déguisé en nonne. Son informateur Enzo, qui l'accompagne sur les lieux de la mission, est enlevé par des anges, mais est secouru sans encombre par Bayonetta. Sur le chemin du retour, celle-ci a une vision d'elle-même se faisant poignarder par une femme habillée en rouge. Elle trouve ensuite un mouchard sur Enzo, et un avion militaire s'écrase sur l'autoroute. Elle se rend sur l'avion, et y trouve des anges en train de se battre contre la fameuse femme en rouge. Celle-ci semble connaître Bayonetta. Par la suite, le rapport d'Enzo nous apprend que l'œil droit serait quelque part dans la ville de Vigrid, un ancien lieu de résidence des deux clans. Bayonetta part alors à sa recherche, continuellement pourchassée par les anges, par Luca, un journaliste qui pense qu'elle a tué son père, ainsi que par Jeanne, la dame en rouge. Première remarque, le jeu est très beau. On sent qu'un soin tout particulier a été apporté au design graphique. Je me souviens avoir été étonné que le jeu soit aussi complet en termes de variété d'environnement, d'animation et de texture. Les combos sont très bons, les ennemis variés, les finish moves jouissifs. Je me suis dit que j'allais passer un bon moment. Ce qui a été vrai durant les premières heures de jeu. En effet, je tiens à souligner un point fort du jeu qui s'est vite transformé en critique pour ma part. Tout a été pensé de manière à ce que l'on ne s'ennuie pas une seule seconde, quitte à ce que l'on finisse par avoir mal à la tête à force d'être exposé à cette débauche de combats et d'effets en tout genre. Le niveau en tir en moto est la parfaite représentation de tout ceci. J'avais pour ma part passé tout le niveau sans rien comprendre à ce que je devais faire. Je veux dire, j'ai bien compris l'obligation de passer 5 minutes non-stop à juste avancer tout droit en tirant et en driftant pour éviter les ennemis sur ma route, mais ça m'a semblé interminable à tel point que je commençais à me demander si j'avais pas loupé une étape cruciale du niveau qui me permettait de le finir. Au final, non. Il s'agissait juste de s'armer de patience. Bon. Après avoir fini le niveau, je me suis demandé, était-il vraiment nécessaire ? La caméra, tout comme dans DMC, est un peu étrange des fois, privilégiant parfois la mise en scène au détriment de la lisibilité et de la jouabilité. Il rend certains sauts inutilement difficiles à doser, et il n'y a rien de plus frustrant que de recommencer une séquence juste parce que la caméra vient parasiter tous tes points de repère. Il y a également un problème que j'avais trouvé dans un autre jeu qui n'a rien à voir, Dead Space, dont nous avons fait la chronique disponible ici. Dans les salles sans gravité de Dead Space, il était difficile de se repérer car le personnage marchait littéralement sur les murs et les changements de perspective rendaient les déplacements dans l'action assez confus. J'ai pu retrouver ce problème dans Bayonetta. Les angles de vue, qui pourtant ont fait toute la singularité et le sel de ces licences, rajoutent du challenge dans un jeu dont je trouve que la difficulté a été dosée n'importe comment. Certains boss principaux sont beaucoup plus simples à battre que certains sous-fifres de bas étage que l'on croise régulièrement à chaque coin de niveau. Certains combats possèdent des contraintes qui t'obligent littéralement à spammer un seul combo. Le tout toujours avec une caméra aux fraises les trois quarts du temps. On peut la recadrer manuellement mais franchement est-ce qu'on a le temps là ? Le jeu se fout littéralement de moi quand je vais dans mon inventaire voir si je peux utiliser un objet pour m'aider. Certains boss sont absolument ridicules, genre les bateaux pirates volants là, et nous ramène aux heures les plus sombres de Divolmecray quand les développeurs ont jugé bon de nous faire nous battre contre des tanks, des hélicoptères zombies, bref. Ça m'étonnerait pas que ce soit les mêmes génies à l'origine de ce machin là. Pourtant j'étais plutôt familier avec les bateaux pirates dans ce genre d'univers. DMC1 possédait déjà un niveau entier dans un bateau pirate et c'était beaucoup mieux intégré qu'ici. Bon peut-être parce que le bateau aussi c'était juste un lieu et pas un boss. Après ce niveau c'était un des moins bons du jeu mais ça c'est encore une autre histoire. Puis franchement les combats qui commencent comme ça là c'est plus possible même en 2009. En vérité il se passe pas deux minutes sans qu'un ennemi gigantesque fasse une apparition théâtrale et s'y venir à bout de tous ses ennemis procure au début du jeu un sentiment jouissif. Une fois que t'as compris le gimmick ça impressionne plus du tout on se dit encore ah tiens regardez encore un. On regarde dans DMC4 le combat contre The Savior. Le boss est absolument gigantesque mais c'est un boss dont je me suis souvenu car il faisait figure d'exception au milieu de tous les autres monstres qui donnaient beaucoup moins dans le grandiloquent. Dans Bayonetta c'est tout le temps si bien qu'on ne retient rien et qu'au bout de une heure de jeu mon cerveau n'est plus qu'un tas de purée. Ils en ont fait beaucoup trop sur le gigantisme. A force de vouloir en faire trop là à tous les niveaux tout le temps ça devient vraiment bourratif. Je préfère le parti pris de DMC à ce niveau. Les boss sont plus espacés et en deviennent plus mémorables. Ici on est exposé à un roster d'ennemis certes considérable mais on ne retient au final pas grand chose de toute cette débauche défait là. On a l'impression que les développeurs ils avaient peur qu'on s'ennuie alors qu'au final il y avait quand même de la marge. Certains ennemis sont des copier coller de DMC. Vous allez me dire oui bon c'est de la mauvaise foi c'est dans le même univers tout ça. Mais bon au stade où j'en suis, c'est plus une accumulation. J'aurais pas trouvé ce point pertinent si le jeu ne m'avait pas gonflé tout le long à faire n'importe quoi là. Au stade où j'en suis je préférerais encore aller réinstaller DMC 2 pour aller me taper allègrement contre des boss incroyables tels que un hélicoptère, un papillon, un gorille ou l'autre là, Argosax The Chaos. Bon je sais pas si c'était moisi mais bon au moins c'était marrant quoi. Ah oui puis bon le scénario complètement à la ramasse mais c'est le genre qui veut ça, rien de foutre. Je n'ai pas fini le jeu, je me suis arrêté à la moitié ce qui m'attriste moi-même car au final le jeu aurait parfaitement pu me plaire. L'héroïne est badass, charismatique et nonchalante, ses répliques font mouche. Le jeu se passe dans le même univers que Lady Volme Cry que j'ai fini un nombre incalculable deux fois. L'univers est joli, cohérent et un peu mystérieux. Certains détails sont super bien trouvés comme les cinématiques sous forme de pellicule qui rajoutent un petit côté flumeux noir du plus bel effet. Les personnages secondaires sont stylés que ce soit Odin, Enzo ou encore Jeanne. Ils ont tous ce petit truc en plus qui les fait se démarquer de la masse d'ennemis complètement random que le jeu fait apparaître toutes les 10 secondes. Le jeu est très original dans son concept, je comprends qu'il plaise. D'ailleurs beaucoup de gens l'ont apprécié à sa sortie. Peut-être que j'ai loupé quelque chose ou peut-être que je l'ai découvert trop tard pour l'apprécier à sa juste valeur. Mais pour résumer, le jeu est bien mais malheureusement il ne sait pas où est sa limite. J'aurais préféré rejouer à DMC3 tiens. De notre point de vue, DMC reste supérieur à Bayonetta. Malgré une technologie plus avancée et des animations plus fluides, notre sorcière aura vite tendance à se retrouver dans une orgie d'effets et de particules sans moment de pause, rendant l'expérience rapidement indigeste. Ce problème viendra aussi s'attaquer à DMC3 qui aura réellement tendance à s'étirer pour rien sur la fin de l'aventure. Les deux jeux valent la peine d'être vécu au moins une fois. N'ayant pas forcément bien vieilli sur tous les points, les deux expériences procurent tout de même un rush d'adrénaline profond. Bayonetta est un jeu à la direction artistique hors pair et au gameplay affûté qui saura plaire à n'importe quel fan de Series Z complètement allumé. DMC3, quant à lui, ravira les fans de Beat Them Up qui savent prendre un poil plus leur temps, symbole d'une époque plus old school. Chacun pourra donc trouver satisfaction dans les deux jeux et nous pouvons comprendre amplement que vous préféreriez Bayon à DMC. Cela dit, Dante parle bien plus à notre cerveau de singe et à notre éternelle adolescence. Il est donc pour nous le gagnant de ce versus, en totale subjectivité. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et à nous prouver qu'on a tort. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez voir plus de tests pas du tout objectifs, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser un j'aime, etc. Merci infiniment de l'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Zone Morte. Sous-titrage Société Radio-Canada